Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le diktat du paraître dans la princesse de Clèves. Cette vidéo peut vous donner des éléments pour une sous-partie de dissertation qui porterait par exemple sur l'importance du paraître et des regards dans la princesse de Clèves. C'est parti ! La cour d'Henri II, sous la plume de Madame de Lafayette, impose à ces gens le diktat du paraître. Le verbe paraître est présent dès la première phrase du roman. Je cite « La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru avec tant d'éclats. » Son corollaire, le verbe voir, émaille également tout le texte de la princesse de Clèves. C'est d'ailleurs ce verbe, le verbe voir, qui est désigné par Madame de Chartres comme responsable de sa mort. Je cite la phrase « Si quelque chose était capable de troubler le bonheur que j'espère en sortant de ce monde, ce serait de vous voir tomber comme les autres femmes. » Elle poursuit ainsi « Mais si ce malheur doit vous arriver, je reçois la mort avec joie pour n'en être pas le témoin. » Bien plus que de savoir sa fille amoureuse de Nemours, le coup de grâce pour Madame de Chartres consiste dans le fait de voir sa fille tromper son mari et d'être le témoin de cette adultère. En effet, la cour est un monde où il faut constamment maîtriser l'image que l'on donne de soi. Les apparences comptent plus que la réalité. Pour cela, la princesse de Clèves s'afflige d'avoir laissé quelques secondes libre cours à la spontanéité de sa passion lorsqu'elle voit lors du tournoi le duc de Nemours à terre. Rappelez-vous, c'est avec un émoi sincère qu'elle se penche sur son visage. D'ailleurs, cette sincérité n'échappe pas au regard aiguisé du duc de Guise qui lui avoue qu'il a compris ses sentiments pour le duc de Nemours. Je cite Une seule seconde de spontanéité peut être fatale dans un univers où tout le monde se regarde et se juge en permanence. Suite à cela, le secret de son amour pour Nemours est éventé. Les faits et gestes de chaque personne sont décryptés comme des énigmes. Ainsi, lorsque Madame de Clèves refuse de participer au bal organisé par le maréchal Saint-André pour, rappelez-vous, rester fidèle au principe qu'elle a entendu dans la bouche du duc de Nemours, sa conduite est décryptée par sa mère. Je cite Madame de Chartres vit dans ce moment pourquoi sa fille n'avait pas voulu aller au bal. Et la mère met alors tout en œuvre pour que sa fille ne comprenne pas qu'elle a été démasquée. Je cite Madame de Chartres n'avait pas voulu laisser voir à sa fille qu'elle connaissait ses sentiments pour ce prince. Si vous avez suivi la logique concernant le bal du maréchal Saint-André, Vous avez compris que la princesse de Clèves invite par son comportement le duc de Nemours à comprendre ses sentiments pour lui ? Je vous rappelle en effet au cas où vous l'auriez oublié que la princesse de Clèves a été témoin d'une conversation lors de laquelle le duc de Nemours disait qu'il n'aimerait pas voir la jeune femme qu'il aime se parer afin d'aller au bal et être admirée par tous les yeux des hommes présents. Ainsi, la princesse de Clèves, par son comportement, invite le duc de Nemours à décrypter qu'elle est amoureuse de lui. Or, sa conduite est décryptée par sa mère, qui elle-même refuse que sa conduite soit décryptée par sa fille. On peut donc voir qu'en société, la dissimulation doit constamment être de rigueur et la sincérité peut avoir des conséquences fatales. Pour toutes ces raisons, il n'y a donc que dans l'intimité que les personnages sont autorisés à être enfin eux-mêmes et à se dévoiler. Cela fera l'objet de notre deuxième point. Ainsi, c'est lorsqu'elle est seule que Madame de Clèves peut laisser libre cours à ses sentiments pour Nemours. Songeons par exemple au moment où elle noue avec tendresse des rubans à la canne du duc de Nemours. Ou bien, lorsqu'elle observe le tableau où le duc de Nemours est représenté, je cite, elle s'assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie que la passion seule peut donner. Dans ces moments-là, l'intimité donne droit à la princesse de Clèves d'être enfin elle-même et de laisser parler ses sentiments. Nous pouvons également penser à ce moment surprenant où le duc de Nemours est allongé sur un banc et est tant occupé à penser à Madame de Clèves qu'il ne la voit pas alors qu'elle est à quelques pas de lui. D'ailleurs, c'est bien le choix de l'isolement que fera la princesse de Clèves lorsqu'elle s'isolera à la campagne pour fuir le duc de Nemours et à la fin lorsqu'elle s'isolera dans un couvent pour échapper définitivement à son amour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a donné quelques éléments pour rédiger par exemple une sous-partie dans le cadre d'une dissertation qui porterait sur les regards, le paraître et le poids qui pèsent sur les épaules de l'individu dans une société morale. A bientôt !